Yé, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une vidéo blabla, explications sur le fameux sujet que tout le monde se pose En fait, est-ce que je suis un garçon au final ? Est-ce que je suis une fille ? Est-ce que je suis en parcours trans ? Est-ce que j'ai déjà fait tout mon parcours ? Ou alors encore mieux, un début de rumeur qui a eu lieu il y a quoi, un mois à peu près, pour moi Je serai donc, d'après cette personne, une fille de corps qui dit donc à tout le monde Je suis un garçon, mais je garderai cette apparence là pour des vidéos Faut vraiment être con là par contre Ou, enfin ça te regarde après, mais moi non, c'est pas ça Je tiens vers un double disclaimer, déjà un membre de, personne étant un membre de ma famille Que ce soit de sang ou de concubinage En gros, que tu sois en couple avec un membre de ma famille Ou que tu sois plus ou moins, voilà, faisant partie de ma famille Cette vidéo, t'es tout simplement interdite Et si tu es un membre de ma famille et qui la regarde Ne viens pas après te plaindre Parce que le contenu de cette vidéo ne t'aura pas plu Comme j'ai eu le droit pour ma vidéo sur la dépression Si tu vois cette vidéo, tu la regardes en entier, tu assumes les conséquences Et donc, si ça ne te plaît pas, tu t'écrasses tout simplement Voilà, ça soit dit, ça soit clair Parce que je commençais un petit peu en avoir marre de certaines personnes Qui ouvrent un petit peu leur gueule Et surtout qui agissent comme des gamins de maternelle Je suis désolée si ça vexe certain Et donc, deuxième disclaimer Avant d'écrire un commentaire pour réagir à ce que je vais dire dans cette vidéo Attends d'avoir vu tout simplement la vidéo en entier Et là, après que tu aies vu la vidéo en entier Tu pourras te permettre de me juger, de me critiquer, de me dénigrer De faire ce que tu veux, peu importe Je tiens à préciser que les commentaires de cette vidéo Comme toute vidéo sensible sur ma chaîne Sont des vidéos qui sont sous les commentaires sous approbation C'est à dire que si je ne les valide pas, ils n'apparaîtront jamais sous la vidéo Donc tu peux toujours te faire plaisir à m'insulter Mais à part moi, personne ne les verra Et voilà Donc pour ceux qui disent qu'en fait je censure Non, c'est juste que je bloque les débilités Voilà Avant de commencer, je tenais à faire deux petites parenthèses Oui, non, j'ai fait des disclaimers Mais là, ce sont des parenthèses 1. Premièrement, si tu n'as pas encore vu ma vidéo Je te parle de ma vie et de ma dépression Je t'invite tout simplement à aller la voir avant celle-ci Tout simplement parce que tu verras et tu comprendras avec cette vidéo Que tout simplement, certaines choses que j'ai abordées dans ma vidéo sur ma dépression Ont joué et ont eu un rôle capital sur mon moi actuel Et sur mon comportement Et sur tout ce bug en fait De genre, on va dire On va dire bug de genre Mais ne m'en veux pas si ça ne te convient pas au niveau de la phrase exacte Pour ce qui est donc de ça, je tiens à te préciser aussi Que sache que cette vidéo va sûrement être assez brouillon Tout simplement parce qu'il faut savoir que moi-même dans ma tête C'est encore à l'heure actuelle toujours assez brouillon Sur ce que je suis réellement Il faut savoir qu'il y a encore quelques temps Je pensais être dans une case Et en fait, il s'avère que non Donc je me suis un peu viandée sur certains points Parce que j'ai cru être dans une des deux cases Garçon ou fille Et ce n'était finalement pas le cas Voilà Donc, comme tu le sais Je suis un garçon et je suis née garçon Mais quand je dis née garçon Je suis née de corps et d'âme Garçon, en tout cas au début Attends, avant de commencer à écrire ton commentaire Je t'en supplie Donc, sache que je suis née garçon Dans les deux camps, on va dire Corps et âme J'ai donc grandi Et comme tu le sais J'ai donc subi des attouchements enfant Et ça a joué un peu plus tard Par rapport à ce que je suis actuellement Donc ça, je t'en reparlerai Mais je veux que tu te rappelles Que j'ai subi des attouchements Et ça, tu verras tout à l'heure Que ça a joué une très grande importance Sur mon bug de genre à l'heure actuelle Puis, en CM2 Comme tu l'as su dans ma vidéo sur la dépression J'ai eu, en fait, un choc émotionnellement violent Que mon corps a cessé de grandir Que ça soit en taille Ou que ça soit tout simplement La mutation de l'homme Du garçon à l'homme Qui n'aura donc jamais lieu chez moi Comme tu le sais Donc, tout simplement Je n'ai rien d'apparence masculine La voix qui n'a pas bougé La pilosité, etc. Tout est resté, en fait, sur un corps enfantin D'un enfant de CM2 Oui, voilà Donc, tout ça, déjà Ça n'a pas aidé du tout À être un vrai homme Voilà À être considéré À être dans une case de vrai homme Surtout que j'avais déjà les cheveux longs Depuis toujours Parce que j'ai toujours eu un Envie d'avoir les cheveux longs Je n'ai pas voulu avoir les cheveux courts Parce que j'ai toujours, toujours, toujours Eu un refus, en fait, d'être comme tout le monde De faire comme tout le monde D'agir comme tout le monde C'est-à-dire que si on disait Ça, c'est pour les filles Ah ouais, c'est pour les filles Ok Voilà Ou si on disait Ça, c'est pour les garçons Ah, c'est pour les garçons Je suis censée être un garçon Ouais, mais en fait Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde Donc, non Voilà Donc, le gamin le plus casse-couille du monde Parce qu'il ne voulait pas être dans une case Déjà, voilà Ça me saoulait de faire comme tout le monde Où ils disaient Ouais, mais ça, c'est que pour les garçons Ouais, non, mais ça, c'est que pour les filles Ça m'avait tellement gonflé déjà Enfant que, voilà Je faisais tout pour faire chez tout le monde Parce que j'aimais Casser les noix à tout le monde Voilà Mais Ce bug de genre N'était pas spécialement encore très présent À cette époque J'étais Ni garçon, ni fille J'essayais d'être assez neutre Dans tous mes agissements Voilà Maintenant, par contre Il y a pas mal de choses qui ont changé Et qui ont fait, en fait Que je suis en bug total de genre Et qui fait Que je suis actuellement Ce que je suis Comme ça J'essaie de ne pas pleurer Donc, en fait, tout simplement Il faut savoir que Par rapport au maquillage Par exemple, je vais t'expliquer ça Donc, il faut savoir, en fait Que quand j'ai commencé YouTube J'ai commencé sans maquillage Parce que Je suis un garçon Je ne me voyais pas me maquiller Sauf que j'ai toujours eu Un complexe important Au niveau du visage Je rougis facilement Que ça soit la timidité Que ça soit la honte Que ça soit Après avoir couru Donc, forcément J'ai les choux qui deviennent rouges Que ça soit la timidité Honte Stress Tout l'ensemble En fait, je rougis très facilement Et j'en ai très vite complexé Et en fait, en discutant Avec une YouTubeuse À l'époque Qui était beaucoup moins connue Que maintenant Elle m'a dit Mais pourquoi tu ne mets pas du maquillage Les garçons aux Etats-Unis Ils en mettent Elle m'a montré 3-4 chaînes Dont un qui était vraiment Homme Parce qu'il gardait sa plilosité Et tout ça Et on voyait bien Qu'il est resté homme quand même Mais il mettait du maquillage Il se maquillait les yeux Etc Je te mettrai d'ailleurs La chaîne en question Dans la barre d'infos Si ça t'intéresse Et puis je me suis dit Et pourquoi pas Le jus du fond de teint Ça ne se verra pas trop Ça sera un teint unifié Ça évitera qu'on voit Mes rougeurs Et puis c'est comme ça En fait que tout a commencé Et puis Comme j'ai Un style vestimentaire De base Avant que je grossisse De base Inspirée Du Japon Ou l'Asie Parce que quand je vois La mode coréenne Ça me plaît aussi C'est à peu près Ce que je pourrais Être capable de porter Donc en fait Tout simplement Comme mon style vestimentaire Est d'origine asiatique Et c'est un style vestimentaire Coloré Principalement Quoique il y a Quelques styles vestimentaires Aussi où c'est plus Du noir et blanc Et tout ça Mais Principalement C'est coloré Et puis Je me suis rendu compte Qu'en fait Un visage Avec du fond de teint Mais sans mascara Mon regard Mon visage Paraissait fatigué Alors que Justement J'ai tenté Parce que Par curiosité Pour tester aussi Des cosmétiques Parce que J'étais au départ Sur une chaîne de test Et donc J'ai commencé à essayer Vite fait Une fois comme ça En piquant un mascara Qui n'était pas à moi Mais pour voir Vite fait Ce que ça pouvait rendre Et je me suis rendu compte Que ça Donnait A mon visage Qui paraissait fatigué Sans mascara Un regard éveillé Et si tu regardes Mes vieilles 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 vidéos Tu verras qu'au départ J'ai commencé par le mascara Et je n'avais pas de rouge à lèvres Ou alors je mettais Un rouge à lèvres Complètement nude Ou en fait Non pas comme ça Mais vraiment On n'avait pas l'impression Du tout Que couleur Vraiment Proche de ma couleur De peau Voir comme si J'avais mis en fait Du fond de teint Sur la bouche Je pense que Déjà les filles Vous avez déjà fait ça Une fois sans faire esprit Vous vous mettez du fond de teint Sur la bouche Et ça faisait à peu près Voilà Et c'est ça au départ Que j'ai commencé à utiliser Pendant beaucoup beaucoup de temps D'ailleurs Je n'avais que celui-ci Et puis je me suis Re-rappelée Une fois de plus En discutant avec un ami Que le style vestimentaire D'origine japonaise Était très coloré Et je me disais T'adores les couleurs Donc je mettais déjà Le vernis Parce que ça Je trouvais que Ça finissait la tenue Mais le visage Tu sais Voilà Les vêtements Ils sont en dessous du cou Donc je me disais Voilà les vernis Les ongles C'est coloré Ça correspond Machin Et ça arrivait à passer Mais en fait Ça ne me suffisait pas Il fallait tout simplement Aussi de la couleur De l'amusement Au niveau des lèvres Tout simplement Donc pour moi au final Être maquillée N'est qu'un jeu Et ça ne sous-entend pas Forcément Que je me considère Comme une femme C'est tout simplement Devenu un jeu Et pareil Au niveau maintenant Des yeux C'est tout simplement Que j'ai vu Sur une youtubeuse Qui aime le Japon Je crois qu'elle est au Japon Qui a fait une vidéo Tuto Où elle nous expliquait En fait Comment elle faisait Ce maquillage Et je trouvais ça Tellement joli Que je me suis dit Je vais copier Et puis voilà Et ça fait quelques mois Que j'ai commencé ça J'ai dû commencer ça Il y a deux mois Grand maximum Donc voilà Toujours est-il que Et puis J'étais toujours Dans cette recherche De en fait Parce que j'adore la mode J'adore le style vestimentaire J'étais toujours En fait Dans cette recherche De coordination parfaite De l'intégrale La coiffure La couleur Du maquillage Donc visage Que ça soit Les vernis Que ça soit La tenue Je suis une personne Qui va tout associer Je vais même jusqu'à chercher Et choisir minutieusement Chaque bas Que je vais mettre A mes doigts Tout simplement Parce que pour moi C'est très important Et que ça soit aussi Les chaussures Alors tu pourrais te dire Que c'est quand même Assez étrange Avec tout ça Donc les cheveux colorés Cheveux colorés Égale Asie Égale Style vestimentaire Tout ça Ça allait déjà ensemble Et donc pour moi Au départ Ce n'était qu'un jeu Et puis après Je me suis pris A ce jeu Principalement via Youtube Si ça se faisait Un petit peu A la maison Mais très peu Je me suis pris Au jeu De Ce truc Où en fait Les gens ne savaient plus Si j'étais une fille Ou un garçon Ou alors les gens Pensaient que j'étais une fille Vous êtes à peu près 99% A avoir vu une vidéo de moi Et avoir qu'au départ J'étais une fille Donc ne vous inquiétez pas Pour ceux qui Ont pensé une fois Que j'étais une fille Ne vous inquiétez pas Et puis au moins Ça m'amuse Et j'ai trouvé ça Tellement marrant Que en fait J'ai continué Tout simplement Je n'ai jamais En fait Dit elle Dans mes phrases Je n'ai jamais parlé De moi au féminin A part une fois Où je vous ai dit De prendre en compte Comme si c'était J'étais le personnage Dans une de mes vidéos De ma chaîne manga J'étais vraiment Pour vous expliquer Un truc Mais je vous ai toujours dit Et toujours parlé de moi Au masculin En disant Au grand frère Ibi En disant Il En disant Voilà En parlant toujours Au masculin Et non au féminin Pour bien montrer Que je suis un garçon Donc en fait Pourquoi je garde Quand même cette apparence Ou pourquoi des fois J'ai aussi cette apparence En dehors des vidéos Enfin si tu pourrais te dire Au final Ce n'est qu'un personnage Pour Youtube Mais non Parce que tout simplement Il y a eu un film Qui est sorti Et c'est vrai Que ça m'a beaucoup Faire réfléchir Parce que Certes j'ai toujours dit Être un garçon Certes je suis un garçon Mais il y avait toujours Une partie de mon corps Que je refusais Et que je n'arrivais pas A accepter Ce qu'il y a Tout simplement Dans un pantalon Ouais Tout simplement Comme tu le sais J'ai subi des attouchements Et Ça fait que j'ai rejeté En moi ce corps Donc je déteste Mon propre corps Et je n'arrive pas A l'aimer totalement A cause de ça Plus le poids récemment Mais avant Je n'aimais pas totalement Mon corps A cause de ça Entre ça Et mon La personne avec qui J'ai été en couple Donc Pour moi en fait Je n'arrive pas A accepter Totalement d'être un homme Parce que je n'ai pas envie D'être identifiée A ces personnes Je n'ai pas envie D'être identifiée A un mec Parce qu'un mec Ça peut faire des attouchements Parce qu'un mec Ça peut violer Alors je sais aussi Que les femmes violent Je sais très bien Qu'il y a eu des femmes Que les femmes avaient violé Des petits garçons Etc Mais On voit Beaucoup de femmes Et surtout Certaines femmes Qui ont subi Des trucs comme moi Voyant les hommes Comme des menaces Voyant les hommes Comme des êtres Dangereux Et qu'il ne faut pas approcher Et Ayant vécu ça J'ai du mal A accepter d'être un homme Parce que j'ai du mal A accepter L'idée qu'on puisse se dire Que je puisse être Une personne Qui potentiellement Pourrait Te faire des attouchements Ou te violer Chose que je ne ferai jamais Parce que je sais Ce que c'est Que de l'avoir vécu Mais voilà Voilà aussi pourquoi Je n'accepte pas totalement Ce que je suis Parce que je ne veux pas Être comme eux Et je ne serai jamais Comme eux Ça c'est sûr Mais Pour moi A chaque fois En fait Que je dis Quand je me présente Et que je suis obligée De préciser Ce que je suis J'ai peur En fait Qu'on m'identifie A ça Alors C'est plus un raisonnement Et j'en ai parlé Avec ma psy Il y a peu C'est plus un raisonnement De personnes victimes D'attouchements Ou de viol Qui pensent Comme ça Mais En fait Même quand je m'habille Et quand je sors Totalement En garçon Je cherche Cette apparence Plus androgyne Que masculine C'est à dire que Je vais chercher Quand même Est-ce que Dans mon style vestimentaire Même quand je m'habille En garçon Il y a quand même quelque chose Qui te fasse douter Que je sois un garçon J'en suis venue à ça J'en suis venue à Chercher à faire douter Les gens Quand je suis Vraiment en 100% Garçon Parce que je ne veux pas Qu'on pense Qu'on se dise Que je pourrais Éventuellement Un jour Être comme eux Donc Je n'accepte pas totalement Mon corps Et mon genre Il y a eu Pas très longtemps Je me suis dit La solution C'est de devenir Elle Au final La solution Ce serait peut-être De devenir Elle Quand ça Tu n'aurais plus Cette peur Qu'on te Prenne Pour ce genre De créature Si on peut dire ça Comme ça Sauf que Au final Plus je réfléchissais Puis j'essayais En fait De agir Et de me comporter 100% Fémininement Et d'essayer D'oublier Tout ce qui va être Mon comportement D'homme Ma façon De me tenir Ma façon De parler Etc Pour plus me rapprocher De la femme Ou de mon idéal De la femme Je me suis rendu compte Et d'ailleurs J'ai joué le jeu Pendant pas mal de temps Pendant quasiment 6-7 mois Récemment L'an dernier Je me suis rendu compte Qu'en fait Non Ce n'était pas ça Non plus Que je ne voulais Donc Je suis un homme Mais je rejette Mon entrejambe Mais je ne suis pas Non plus une femme A mes yeux En en discutant D'ailleurs récemment Avec une collègue Youtubeuse manga Je mettrai quand même Sur le nom de sa chaîne En barre d'infos Parce que c'est une fille Géniale Et qui mériterait Bien plus d'abonnés Bien plus de visibilité Etc C'est pour ça aussi J'en profite Pour le placer En discutant En fait avec ces youtubeuses On était en train De parler justement De cette histoire De genre En fait Je veux dire Qu'on dise On parlait par rapport Au manga Que les shonen Par exemple Ce sont des mangas Qui sont faits Pour les garçons Que les shoujo Ce sont des mangas Faits pour les filles Que les kodomo Ce sont des mangas Faits pour les enfants Pour les moins de 10 ans Et en fait On en discutait En disant Que ce n'était pas Parce qu'un manga Était marqué shoujo Que je n'allais pas Moi par exemple Lire Ou c'est pas parce que C'est un kodomo Qui vise un public 6-8 ans Que je ne vais pas lire Ce manga Etc Comme par exemple Jouer à la barbie C'est un truc de fille Jouer avec les petites voitures C'est un truc de mec Etc Etc Et plus j'en discutais Avec elle Et plus en fait Je me suis rendu compte Que je ne me considère Ni comme un homme Ni comme une femme Pour moi Au final Au final actuellement En tout cas actuellement Je me considère Comme une personne neutre Ni dans un camp Ni dans l'autre Tout simplement Alors pour moi Je ne suis ni l'un Ni l'autre Alors J'affirme être un homme Qu'on me le demande Tout simplement Parce que c'est ce que Je suis de corps Mais honnêtement Ça ne me plaît pas spécialement Mais je ne vais pas dire Tu sais on ne va pas me poser la fille Ah mais t'es un garçon Je ne vais pas répondre Non je suis neutre Une personne neutre Ce genre là Est principalement Seulement A c'était A l'heure actuelle Si je ne dis pas de bêtises En tout cas c'était le cas Il y a quelques années Uniquement en Australie En Australie On peut avoir Sur sa carte d'identité La classe neutre Et non pas le F Ou le M Que l'on peut avoir Sur l'identité On a un N Qui signifie neutre Et c'est ça Personnellement Que j'aimerais être Et c'est ça Que j'aimerais avoir Sur ma carte d'identité C'est ce fameux N Qui signifie Que je suis neutre Que je ne suis ni l'un Ni l'autre La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Et surtout T'aura permis De mieux me comprendre Et de mieux comprendre Le personnage que je suis Enfin la personne Que je suis Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter La vidéo Pour me dire du coup Ce que tu en penses Tout en restant correct Bien entendu Je t'invite donc A aller t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Il suffit juste de cliquer Sur ma tête Je t'invite à aller voir Les vidéos que je te mets Donc en recommandation Et je te retrouve bientôt Pour une autre vidéo Blabla Sur un autre sujet Je te mettrai Les titres d'ailleurs Des sujets que je compte faire Dans l'année Dans la barre d'infos Sur ce A bientôt